Sous-titrage Société Radio-Canada Est-ce que c'est toujours toi qui rejoins ton plan premier? Oui, non, c'est ça. C'est dur à dire. Je sais que tous mes teammates sont vraiment, vraiment fiers de moi. Ils savent que, justement, encore, je suis quand même réservée. Puis je n'aime pas ça être dans le milieu de l'attention. Souvent, les filles, quand je rentre, elles font exprès pour dire « Oh, la championne du monde! » Est-ce qu'on ne peut pas exprimer? Oui, c'est ça. Je pense que c'est leur façon. Ils sont clairement fiers de moi. Mais je ne sais pas si, avant ou après, si mon rôle a changé ou s'ils prennent plus de conseils de moi. Mais je pense que sans être nécessairement au niveau des jeunes de l'équipe, en ce moment où les jeunes en processus de venir sur l'équipe, en tout cas, j'ose espérer que j'ai montré que même si tu n'es pas pris sur l'équipe quand tu es vraiment jeune, puis que si tu te fais mettre dehors d'une équipe, ça peut être long, mais à un moment donné, tu es capable de le faire. Tous les athlètes ont des hauts et des bas, c'est sûr que… Mais après, je pense que j'ai bien réagi dans ces bas-là, puis ces moments difficiles-là. Ça a été comme quoi? Des moments difficiles dans ta carrière que tu as vécu pour t'amener justement l'équipe nationale, puis y rester? Bien, c'est sûr qu'il y a 19 ans, j'étais sur l'équipe développement, mauvaise saison, coupée de l'équipe développement. Ça, ça a été tough, puis c'est là que j'ai décidé d'aller à l'école au Vermont. Puis après, une fois que j'avais refait les critères à cause des raisons financières, pas sûre de pouvoir me prendre sur l'équipe, même si je faisais les critères de l'équipe. Ça fait que ça a été une couple de claques d'en face l'une après l'autre. Mais c'est drôle à dire un peu, même si ça a été vraiment difficile sur le coup, puis une claque d'en face, comme je l'ai dit, c'était... On dirait que pendant le processus, c'était tough, mais ça faisait tellement du sens pour moi. Je n'ai jamais comme voulu abandonner. On dirait que j'ai plus voulu abandonner quand je me rendais compte que peut-être que je n'allais pas me rendre sur l'équipe nationale. J'ai comme un peu lâché prise. Puis c'est là que j'ai le mieux préformé, en fait. Puis après, une fois que je voulais refaire l'équipe nationale, puis que je faisais les critères, là, c'était même pas une question d'abandonner. On dirait que je savais que j'avais ma place, puis j'adore le ski, puis c'était ma passion. Bien, c'est ma passion. Je ne sais pas pourquoi je parle pas ça. Je n'arrête pas. Je ne prends pas ma retraite. Je ne fais pas une annonce spéciale. Le scoop. Oui, c'est ça. Mais non, c'est ça. Ça fait que ça a été difficile, mais facile en même temps, parce que j'ai pas eu vraiment de questionnement, puis d'ultimatum à me faire. Ça faisait du sens. Puis j'espérais vraiment que ça allait arriver, évidemment. T'es rendue là aujourd'hui. Mais moi, c'est ça que je trouve fou, parce qu'on s'était déjà rencontrés dans le cadre des Jeux de Pékin pour un reportage olympique qu'on enregistrait. Puis je me souviens de toi qui me dis, « Hey, c'est plate, hein? J'ai comme pas vraiment dix mois. On dirait que tu doutais de toi. » Puis ça, c'était, bon, oui, avant ton titre de championne du monde, mais quand même, t'en as vécu des choses. Est-ce qu'aujourd'hui, t'as la même perception de toi? Est-ce que tu penses encore que t'en as pas de toi, ou ça va? Bien, en fait, je sais que j'ai eu des blessures. J'ai été couper l'équipe nationale, je suis revenue. J'ai été, même sur l'équipe du Québec. J'avais des critères pour rester sur l'équipe. Mais on dirait que dans ma tête, ça a tellement été un pied devant l'autre quand même que je sais que j'ai des péripéties, mais je prends pour acquis que tous ceux qui sont rendus sur la plus haute marge du Prodium, ils ont tous réagi de la meilleure façon qu'ils pouvaient dans ces péripéties-là. Fait que c'est dur de me comparer puis dire, « Ah, moi, il s'est passé ça. » Puis, tu sais, j'ai quand même eu de la facilité à gérer ces moments difficiles-là. Fait que c'est pour ça que je trouve ça... Je veux pas me faire une pity story, je veux en dire, mais... Mais ça peut être une belle histoire aussi. Oui, bien, c'est ça, c'est ça. Je suis surtout fière de mon cheminement puis j'ai aucun regret puis aucune rancœur envers personne là-dedans. Puis j'ai même des athlètes d'autres sports qui m'ont écrit que ça les a motivés. Puis, en fait, ce qui m'a le plus touchée dans le jour J, que c'est arrivé, c'est que, tu sais, je sentais vraiment que toutes mes compétitrices, ils étaient vraiment fiers que ça m'arrive. Ils étaient vraiment contentes pour moi. Tu sais, même Michaela Schaeffrin, clairement, elle a aimé ça, Garly. Puis, je pense qu'elle était vraiment fière pour moi puis contente pour moi, même s'il était déçu de sa performance. Fait que ça, tu sais, ça m'a touchée parce que ça veut dire, tu sais, que j'ai quand même un certain impact ou un certain respect des autres. Tu sais, il y en a tout le temps, tu sais, des personnes, tu t'entends moins ou que tu vois la façon qu'ils agissent. Puis, quand j'aurais aimé mieux que ça soit cette personne-là, tu sais, elle filme tout. Fait que, tu sais, ça, ça m'a touchée puis, tu sais, les impacts que j'ai eus ici. Tu sais, j'aime ça entendre les histoires de tout le monde où qu'ils étaient quand j'ai gagné. Puis, ça, c'est... Tu sais, même des gens que ça fait mille ans que je n'ai pas parlé. Ça, c'est spécial. Merci. Ça va nous plaisir. Oui, est-ce qu'on a le droit, on va te faire revivre ce moment? Peux-tu? Ça fait-tu longtemps que... Oui. Est-ce que tu l'as réécouté, en fait? Je l'ai réécouté comme trois jours après ma course parce qu'avant ça, je n'ai même pas eu le temps. Puis, oui, je l'ai réécouté à la maison. Mais c'est drôle parce que même, il y a des... J'ai des amis où mon frère, un moment donné, il était avec un de ses amis puis il m'envoie un vidéo qu'il était en train d'écouter ma course, tu sais, il y a comme un mois. Ah oui? Qu'est-ce que tu fais? Tu vois, c'est ça? Mais... Tu peux faire play, il est supposé avoir du son. Au départ, Laurent Saint-Germain... Il n'y a pas de son? Non. Attends, ici. Voilà. Très belle première manche... Donc, je te sens comment, déjà, dans le portillon? Là, ça, c'est la deuxième manche. Oui. C'est troisième, sur le fait rare, à ce moment-là. Tu te sens comment, avant ton départ? Ah, j'étais vraiment stressée, là. J'avais vraiment de mal au cœur. Quand je comparais les positifs... Ah, puis là, c'est là que j'ai faite ma petite erreur. Il se passe quoi dans ta tête, justement, durant cette course-là? Là, tu viens de faire une erreur. Oui. Tu es quand même en bonne position au championnat du monde, mais il se passe quoi dans ta tête? Durant la course, tu penses à quoi, là? Honnêtement, je pensais tellement juste à attaquer. Là, il faut que je fasse pause. Je ne peux pas regarder puis parler en même temps. On dirait que je veux comme trop l'enquête. Elle check tout, là. C'est drôle. Mes coachs, j'irais tout le temps moi parce que quand j'écoute mon vidéo, même après... Tu sais, pour la journée d'entraînement, je suis tout le temps comme ça. Il dit, tu sais, puis je suis mis up. Il dit, coudonc, t'as-tu oublié de mettre tes lunettes? Tu sais, lui, il faut que je lui aille la face dans mon... Même s'il me parle un commentaire, je fais pause puis je lui parle l'on dirait que je ne suis pas capable de manquer. Tu me gardes le détail. Mais non, mais j'étais... J'étais vraiment stressée, là. J'avais mal au cœur, mais on dirait que... C'est ça un peu... Dans toutes les courses que j'ai bien performées et que j'étais sous pression, tu sais, je sais que si je ne me donne pas à 110%, je vais tellement le regretter parce que ça m'est arrivée une course au championnat universitaire quand j'étais à l'Université du Vermont. Je savais que j'étais la favorite pour gagner. C'était dans mes bonnes années à ma deuxième année à l'université. Puis la première run, je suis allée plus safe que je voulais puis ça m'a coûté la victoire. En tant qu'à moi, la deuxième run, j'ai réussi à remonter un peu, mais pas assez. Puis ça m'a tellement fait mal mentalement. Tu sais, je savais que c'était vraiment l'intensité que j'ai mise puis que, tu sais, je voulais... J'aimais mieux arriver en bas puis descendre. Puis tu sais, je pensais que j'allais être... J'allais être correct pour au moins bien me placer puis pouvoir attaquer la deuxième run. Puis... Mais là, à chaque course, je me souviens de ce moment-là puis j'aimais mieux avoir un regret d'être sortie parce que je me donnais à 110% que regretter d'avoir passé à attaquer parce que... Si tu ne te mets pas dans la position... Je veux me mettre dans les positions les plus favorables pour pouvoir gagner puis c'est ça que j'ai fait en partant. Puis là, c'est pour ça que quand j'ai fait ma petite erreur, je me suis dit non, non, là, wow! Reste concentrée! Fais pas cela! Puis là, après, ça m'a... Honnêtement, je pense que c'est mon erreur, mais j'ai pas vraiment perdu de temps. Ça m'a juste déstabilisée puis ça m'a même... Motirée d'entraire. Oui, c'est ça. Ça m'a refaite... Mais tu peux la regarder. Essaye quand même de nous dire... On va te regarder la regarder, cette course-là, mais tu as des commentaires. Oui, c'est ça. Des commentaires sur comment tu l'as vécu. Oui, bien, en fait, après mon erreur, il y avait une petite bosse puis ça, c'est ma plus grosse difficulté. Mais c'est de passer d'un plat à un pitch. Puis c'est juste après que j'ai fait mon erreur. Ça, je pense que ça m'a aidée à me replacer. Puis après, pitch à plat, c'est l'inverse, c'est ma force. Puis dès que je savais qu'à la flush, qui est comme une combinaison de trois piquets de suite, que là, il fallait que j'attaque, que je donne tout du tout, même si je faisais des erreurs. Bon, classique impossible. Tu viens de passer le fil d'arrivée, tes premières à ce moment-là. Tu viens de dire impossible. Pourquoi? Parce que je ne pouvais même pas... OK, la course, ça me classe. Tu peux la mettre sur pause. On a tout. Mais pourquoi impossible? Parce que dans ta tête, à ce moment-là, c'est possible de dire Laurence Saint-Germain, elle peut être championne du monde. Non. Même pas en arrivant en bas. Non, en arrivant en bas, moi, j'avais ma médaille. Puis, tu sais, le impossible, c'était pour garder ma médaille. Parce que, tu sais, quand j'arrivais en bas première, il en restait deux à descendre. Donc, tu étais assurée d'être sur le podium. Donc, j'étais assurée d'être sur le podium. Puis, tu sais, toute la saison, ça allait super bien en entraînement. En course, je n'étais jamais capable de le reproduire. Ou, tu sais, je le reproduisais sur un intervalle, je faisais une erreur que je ne faisais jamais à l'entraînement. Puis, on dirait que c'est la première course que je me suis laissée croire qu'au moins, je pouvais mettre dans cette position-là. Parce qu'on dirait que j'arrivais à chaque course puis la veille, je me disais, ah, tu sais, je pourrais... Tu sais, je n'essaie jamais de penser aux résultats, mais ce n'est pas vrai qu'on ne pense jamais aux résultats. On pense tout le temps un peu aux résultats. Puis, tu sais, j'essayais de me dire, ah, ouais, tu sais, à un podium, ça serait cool. ah, non, mais tu sais, si après la première manche, je suis cinquième, troisième, puis je suis proche, je vais être capable de guiller avec ce stress-là. Puis là, on dirait que c'était vraiment la première course que je me suis laissée croire que j'étais capable de le gérer. Puis, tu sais, le impossible, c'était juste... J'étais comme tellement surprise. J'espérais. Puis, tu sais, je savais que j'avais fait une erreur, je savais que j'avais une bonne manche parce que j'avais attaqué puis j'avais ski comme que je me sentais en entraînement. Mais après, tu ne sais jamais qu'est-ce que les autres ont fait. Il y a peut-être une autre comme moi qui aurait pu faire la run de sa vie, tu sais. Puis, mais là, non, j'étais juste... Après, la course, ça n'a plus fini. Puis j'ai arrêté. Donc là, justement, on a mis un petit bout de Michaela Schiffrin qui descendait. C'était la dernière à passer. Puis, tu étais encore première quand elle s'apprêtait à descendre. Puis, est-ce que tu l'as regardée cette descente-là? Il se passe quoi quand Michaela Schiffrin est sur la piste? L'as-tu vu, les as-tu vues, ces images-là de Michaela qui descend? Je l'ai vues après, mais pendant... Tu sais, j'aurais pu la regarder pendant, mais honnêtement, quand elle... Faut-tu que je le parle? C'est bon. Laisse la regarder. Oui, c'est ça. OK, tu peux regarder. Tu as le droit. On te donne la demande de regarder. On l'a coupée un peu, bien entendu, parce que ça aurait été un peu long. Oui, c'est ça. Mais là, quand elle part, moi, je suis en bas puis je suis encore en train de réaliser que je suis sur le podium. Puis là, à ce moment-là, je suis deuxième, dans le fond. Si elle arrive en bas puis elle me bat, je suis deuxième. Puis là, je me demande quel côté je me mets sur le podium. Fait que là, je demande... Là, je vais faire pause ici parce que c'est là que je demande... Je demande à Lena Dewar, l'allemande qui a fini troisième. Puis là, moi, je suis juste en mode, OK, qu'est-ce que je fais? Tu sais, j'ai jamais fait ça, la cérémonie. Puis, tu sais, déjà, qu'être en avant, je suis... Moi, je suis l'adrénaline dans le piton, tu sais. Puis je dis, bon, là, je vais où? OK, je pense que... J'essaie de me souvenir quand je le regarde à la télé, qu'est-ce que les filles font, tu sais. De reproduire. Oui, c'est ça. OK. Fait que, oui, je pense que c'est à gauche, mais c'est pas sûr. Fait que là, je demande à Lena, je dis, là, c'est quel bord la deuxième place? Puis c'est elle, quand elle est rendue à peu près ici, dans le bas du pitch, qui me dit, bien, attends, elle perd du temps, tu sais. Oh my God! Elle passe dans le rouge. Oui, je fais, ah, ouais. Nicolas Sheffin, dans le bas du parcours, tout le monde le sait, elle peut gagner par une seconde en trois guides, tu sais. Je me dis, bon, elle va clancher dans le bas puis elle va gagner par une seconde, c'est sûr. Puis, mais là, je regarde la télé, mais honnêtement, je me souviens même pas qu'est-ce que je vois, tu sais. C'est comme un peu flou dans ma tête. Puis là, elle attaque puis elle se fait quand même bien en bas. C'est très, très chaud pour la médaille d'or et à l'arrivée, elle est gardienne. Quand j'ai vu deux sur la télé, j'ai vu sa réaction. à l'écouter personnellement. Oui. Puis là, quand je me regarde, on dirait que c'est comme comme moi. Puis c'est ça que je trouve cool, la réaction, quand elle regarde puis qu'elle voit que c'est moi. Puis je trouve que c'est vraiment sincère qu'elle était vraiment Elle te félicite deux fois que tu t'es comme Mme, oui. Oui, vraiment. Puis là, c'est là, quand elle a croisé le finish, c'est là que Mélan, elle m'a dit « Bien là, tu sais où c'est où aller. » C'est assez facile, au centre. Mais est-ce que tu te souviens encore de ces images-là parce que tu disais « C'est un peu flou. » Est-ce qu'il te manque des bouts de... Oui, oui, comme cette partie-là, son hug, je m'en souviens. Ah, t'as un blackout. Je m'en souviens un peu en tout. Quand je demande à Léna quel côté me tenir jusqu'à l'hymne national à la... Bien, pas le soir, mais quand même. À la cérémonie des victoires. À la cérémonie des fleurs. Quand on a le petit toutou. Je m'en souviens... Je m'en souviens pas tant. OK. Aïe. C'est... C'est vraiment bizarre. Puis c'est ça, quand je l'ai regardée trois, quatre jours après, on dirait... Je suis comme... Voyons, c'est-tu moi qui a vu ça? Ça t'a fait quoi comme sentiment de revoir les images alors que justement, tu te souvenais comme pas? Bien, c'était vraiment bizarre. On dirait qu'il y avait une partie qui était comme frustrée contre moi. Pourquoi t'étais pas plus calme, là, si tu t'en souviens même pas? Bien, en même temps, puis l'autre côté, c'est que bien là, je suis vraiment motivée parce que je me dis, bien là, je m'en souviens à moitié, fait qu'il faudrait que je le refasse pour que je m'en souviens. Mais t'étais... Parce que tu pensais à quoi? Aux gens qui t'avaient accompagnée, aux années? Il se passe quoi, tu sais? Bien, c'est plus que... Parce que t'es tellement dans ta tête, mais pourquoi? C'est de l'incompréhension. OK. Tout simplement, là. De vraiment... Tu sais, j'ai jamais mis... Tu sais, j'ai jamais mis dans mes objectifs de gagner les championnats donc c'est comme quand t'es jeune puis t'as le rêve olympique, tu sais. Tu sais, c'est le moment que j'ai le plus réalisé que je pouvais être olympienne, c'est quand je l'ai mis dans mes objectifs avant Pyeongchang d'aller aux Jeux olympiques. Mais là, pour les championnats du monde, tu sais, moi, si je voulais une médaille en... Tu sais, Coupe du monde, un podium en Coupe du monde, mais tu sais, on dirait que j'ai jamais... Tu n'avais pas osé mettre ça sur ta l'oeuvre Non, c'est ça, mettre des championnes du monde, tu sais. On dirait que c'est... Tu sais, dire un top 3 en Coupe du monde, tu te dis, c'est les mêmes personnes aux champions du monde, mais c'est comme un peu une classe à part. Fait que, tu sais, d'où l'impossible, c'est juste comme... Mais es-tu mal à l'aise aujourd'hui quand tu dis je suis championne du monde? Tu disais tantôt, c'est pas facile pour moi, je suis un peu plus timide, mais quand tu te présentes, est-ce que tu le mentionnes? Si tu le mentionnes, tu te sens comment? Est-ce que tu te sens presque mal? Oui. Non, je ne le mentionne pas pas de temps. T'as pas l'air de trop te vanter là-dessus. Même des fois en cours, quand j'ai des devoirs à chaque semaine dans une équipe de deux, il y a eu quelqu'un qui dit est-ce que t'es tout seul? Je dis oui, mais tu sais, j'ai un statut un peu particulier, je suis souvent partie, puis là, elle me pose un peu qu'est-ce que je fais, puis elle dit OK, c'est quand même haut niveau ce que tu fais. Je dis oui, quand même. Attends, j'ai ma médaille de championne du monde. Il y en a beaucoup qui... Même ma coloc l'année dernière, quand je suis revenu, ah, ça a-tu bien été tes compétitions? Oui, ça a quand même bien été. Le lendemain, tu ne penses pas que tu avais gagné? Mais là, on va voir, tu peux partir des images parce qu'on a mis aussi la cérémonie de remise de médailles. Laurence Saint-Germain! Moi, j'ai une question people pour toi. Est-ce que c'est une vraie fille, Michaela Schiffrin? Parce qu'on la voit, on voit les grandes vedettes, on voit les grands athlètes, mais est-ce qu'elle est comment? C'est quel genre de personne, Michaela Schiffrin, pour quelqu'un comme toi qui la côtoie week-end après week-end? En fait, c'est la première fois que je l'ai autant côtoyée parce qu'on se voit tout le temps en compétition, mais on est tous dans notre bulle et particulièrement Michaela qui est un peu sur une équipe privée, elle est vraiment sur son équipe à elle, donc elle est un peu plus... À part. À part. Je n'ai pas beaucoup interagi avec elle, mais là, honnêtement, elle a été super fine pour vrai. Après les images que je suis au podium à la cérémonie des médailles le soir, il fallait s'avancer et encore une fois, je n'ai aucune idée de ce que je fasse. Elle, je ne me souviens plus, elle a combien? Huit médailles chambées du monde. Elle a la petite routine. C'est-à-dire qu'elle m'a demandé les filles se lèvent et ils se tassent. Puis là, j'ai juste regardé autour et elle dit non, 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 toi, tu restes là. Puis là, elle dit OK, regarde ce gars-là pour les photos. Puis elle me coachait sur qui regardait puis OK, là, après ça, toi, tu t'avances. Puis là, elle me disait vraiment tout. Puis c'est pas moi qui lui a demandé. Elle a vraiment fait ça instinctivement. Puis même à la compétition après en Suède, j'avais... Tu sais que c'était la course qu'elle allait dépasser le record. Puis après la première banche, elle menait. Puis je suis allée la voir puis tu sais, je l'ai remerciée pour m'avoir aidée. Puis elle s'est comme excusée. Ah, excuse, si c'était trop intense. Je dis non, non, j'étais vraiment... J'en avais vraiment trop. C'est que je suis vraiment contente. It's OK, Michaela. It's OK. Elle dit, même pour moi, c'est vraiment comme beaucoup à gérer. Puis même le soir, finalement, elle avait battu le record. Donc, clairement, elle est occupée ce soir-là. Puis elle a pris la peine de m'écrire pour me remercier de l'avoir remerciée puis qu'elle était vraiment fière de moi puis que tout le monde était vraiment contente pour moi que j'aille gagner puis que je devrais croire en moi de pouvoir le refaire. Oui, c'est gentil. Tu sais, honnêtement, elle aurait pu faire ça quatre jours après ou juste pas le faire puis de le faire le soir le plus occupé de sa vie. Bien oui. Je pense à Andy, quand même, ça. Tu l'as mentionné aussi. L'histoire que c'est ton idole aussi. Oui, c'est ça. Je me suis dit, tu m'avais dit ça aussi. Tu n'avais jamais pensé te retrouver sûrement sur le podium à côté d'elle ou de Petra Vlova aussi parce que pour toi, c'est des idées. Non, c'est ça. C'est impensable. C'est ça en fait aussi qui me rend le plus fière parce que j'ai une photo que je suis plus haute qu'elle. Ça, c'est vraiment... C'est complètement fou puis aussi avec toute l'attention que j'ai eue de cette journée-là avec les médias, l'adrénaline puis ça m'a tellement donné plus de respect pour ces filles-là qui sont tout le temps, tout le temps on the spot. Peu importe. Après, j'avais des entrevues entre ma première run puis la deuxième run à part à Killington parce que c'est proche de la maison. Parce qu'à cause de ma... J'avais six demandes puis j'en ai fait trois. Puis j'avais... Honnêtement, s'il n'y avait pas eu quelqu'un pour m'aider, pour me dire « Tu devrais juste en faire trois, je les aurais toutes faites. » Oui, c'est juste habitué. Mais elle, bonne descente, mauvaise descente. Peu importe quel bisbé qui se passe, ça va toujours être sollicité puis ça m'a tellement donné plus de respect pour ces filles-là qui sont tellement sollicitées. Ça doit tellement demander d'énergie. Moi, j'étais brûlée après cette journée-là. Puis même après, quand je reviens à la maison pour toutes les entrevues, c'est fou. Donc là, tu es championne du monde. Oui. Tu dois être riche. Ta vie a dû changer du tout pour tout. Je te vois rire, donc non. Puis la réponse, c'est oui puis c'est non. Non, c'est ça. Bien, ça l'a aidé un peu quand même. Non, mais ça, je voulais en parler avec toi parce qu'il y a notre collègue Philippe Crépeau qui a écrit là-dessus récemment aussi. En Europe, si tu avais été française, suisse, allemande, tu décroches un titre de championne du monde en slalom, il se passe quoi pour toi? C'est le jour et la nuit. Littéralement, il y a un avant et un après. C'est le premier jour du reste de ta carrière pratiquement. Oui, ça aurait été vraiment, vraiment différent, c'est sûr. Probablement que j'aurais une auto avec mon nom dessus puis j'aurais une liste de commanditeurs. Mais tu sais, même avant les championnes du monde étant top 15 au monde, même top 10 dans ma carrière, déjà ça, ça aurait été une grosse différence. Mais c'est sûr, le titre de championne du monde en Europe, ça ne veut pas dire la même chose. Ça veut dire la même chose qu'ici, mais la valeur n'est pas... Est-ce que c'est frustrant pour toi? Comment tu te sens par rapport à ça de voir que ça n'a pas... de ne pas avoir la même reconnaissance, par exemple, ici que si tu avais été une skiuse européenne? Qu'est-ce que ça te fait? Bien, c'est sûr, je me demande qu'est-ce que ça aurait été si j'avais été en Europe, mais en même temps, tu sais, j'essaie de ne pas trop y penser parce que ça n'arrivera jamais. Mais c'est sûr, c'est frustrant plus au niveau de la visibilité de notre sport puis de comment ma vie aurait pu être différente. Mais en même temps, si j'avais eu tout cru dans le bec puis j'avais eu des millions de dollars déjà à 18 ans, probablement que j'aurais pas été à l'école, probablement que plein de choses que j'aurais pas faites. mais c'est sûr que c'est une autre difficile. Mais dans ta tête, quand tu reviens de l'Europe, tu reviens avec cette petite-là en poche, toi, tu t'attends logiquement à ce que les commanditaires se bousculent. Oui, je m'attendais clairement que ça allait être plus facile de me trouver plus de commanditaires. Sur le coup, surtout avec l'explosion qu'il y a eu quand je suis revenue, ça, ça a été vraiment positif pour ma visibilité. Fait que je pensais que ça allait être plus facile pendant l'été, mais finalement, ça n'a pas été si facile que ça. Mais tu sais, mes commanditaires que j'avais déjà l'année dernière, ils ont renouvelé. Fait que ça, je suis super contente. Mais c'est sûr, je m'attendais à voir un petit peu plus. On appelle à tous. Oui. Si vous avez un budget athlète, c'est le temps. Le Laurent Saint-Germain, championne du monde, athlète de l'équipe nationale, serait ouverte. Mais effectivement, ça a été surprenant. Puis dans le texte de nos collègues, on voit qu'avec la fédération, il faut amasser des sous, un peu comme le faisaient certains politiciens pour la caisse de partie. C'est ce qui est fou aussi, sans juste parler de moi en tant que championne du monde, on a eu les meilleurs championnats du monde de l'histoire de ski alpin. Puis au niveau des frais à débourser, c'est les mêmes que l'année dernière. Ça aussi, c'est sûr que c'est un peu frustrant. À chaque fois, depuis que je suis rentrée dans l'équipe, quand j'avais 21, on a des meilleurs résultats. On a plus de gens dans le top 30, dans le top 15, on a plus de podiums. Tu sais, depuis Éric Gué, puis là, tu sais, Marie-Michel qui a eu des podiums aussi. Mais tu sais, on a beaucoup plus de constance, puis on paye plus que quand je suis rentrée. Ça fait que c'est sûr, ça, c'est vraiment frustrant pour notre sport. Puis tu sais, moi, je me demande à les jeunes qui commencent à être bons que là, on n'a plus d'équipe de développement, ils vont aller où, tu sais. Ça fait que c'est plus ça qui est frustrant pour le futur de notre sport aussi. J'ai de la misère à voir comment, à court terme, ça peut s'améliorer. Est-ce que c'est une discussion que vous avez entre vous, entre les membres de l'équipe nationale? Est-ce que vous en discutez de ça? Est-ce que... Oui, c'est sûr que oui. Surtout, tu sais, surtout les plus jeunes, avec, tu sais, on a les critères pour être sur l'équipe la plus difficile au monde. Tu sais, moi, à mon âge, je dois être top 15 au monde pour rester dans l'équipe, déjà. Fait que c'est sûr que c'est quand même difficile. Ça donne pas beaucoup de place à l'erreur. Mais c'est... En fait, c'est juste que ça rajoute un poids de plus, tu sais. Puis c'est frustrant parce qu'à chaque fois qu'on en parle, tu sais, on dit toujours les mêmes affaires. Puis à un moment donné, il faut juste changer de sujet parce qu'on est tous frustrés puis on a tous les mêmes arguments. mais on essaie d'avoir une meilleure... une meilleure voie vers le haut. Oui. Mais ça, tu sais, notre présidente de la PACADA, elle a créé le Conseil des athlètes puis il pourrait essayer d'aider à cette communication-là. Fait qu'on espère qu'on va avoir un peu plus d'impact dans le futur. Ça va-tu arriver avant que moi je prenne ma retraite? Je suis pas super confiante, mais si je peux faire pour les jeunes. Tant mieux. Souvent, on travaille en ce moment, mais pour ceux qui vont suivre, c'est souvent ça. Mais tu parlais justement comme de frustration et tout, ça doit avoir... Si vous êtes pour rester dans cette mentalité-là ou cette frustration-là, ça doit peut-être des fois avoir un impact sur vos performances ou juste mentalement, ça peut être lourd à penser? C'est sûr que pour moi, où je suis rendue, on dirait que j'ai un peu passé par-dessus. Je me suis dit, si je suis pas top 15 au monde puis ils veulent pas me garder dans l'équipe... Bien, c'est leur problème. Bien, tu sais, j'ai d'autres projets puis ça sera ça. Parce que même, si j'étais pas ma vie au championnat du monde, avant les championnats du monde, je faisais pas les critères de l'équipe. Mais c'est plus quand j'étais jeune puis là, je me mets à la place des jeunes, qu'il faut qu'ils remplissent des critères super élevés. C'est difficile d'aller chercher la performance quand il faut que tu sois constante parce qu'il faut que tu ailles un rang mondial bas. Fait qu'il faut que tu sois toujours là. Mais, pour faire une deuxième mode dans le monde, il faut que tu ailles... Quand t'es jeune, il faut que tu ailles presque la run de ta vie. Il faut vraiment que tu ailles sans regret à 110 %. Mais quand t'es dans la tête, il faut aussi que je finisse parce qu'il faut que je fasse plusieurs courses avec des bons résultats, bien là, c'est mélangeant parce qu'après, tu cours partout pour aller faire d'autres courses pour baisser tes points. Fait que ça rajoute surtout un poids pour les jeunes. C'est beaucoup de pression. ouais, puis je pense un peu à... Quand moi, j'étais sur l'équipe, c'était échelonné les frais d'équipe. Fait que c'était l'équipe A, donc c'était top 15 au monde, tu payais rien. Puis après, tu payais 15 000, 17 000, dépendant de ton rang mondial. Puis maintenant, tout le monde paye la même chose. Mais au moins, t'avais un peu un but. Tu sais, au moins là, un jour, je vais pas payer. C'est ce qui est sans avoir des boursiers. C'est ça. Puis maintenant, je paye plus que quand je suis rentrée dans l'équipe. Fait que c'est aussi cette partie-là qui est frustrante. On dirait que ça vient... C'est comme sans fin. Puis ça monte tout le temps. Fait que tu dis là... En fait, même quand ça a augmenté, à un moment donné, je me suis posé la question c'est quoi le... C'est quoi la limite monétaire que je vais mettre à ma passion, dans le fond? Parce que, tu sais, techniquement, c'est supposé être mon travail. Fait que c'est plus ça de combien je suis prête à débourser pour faire ça, dans le fond. Visiblement, ça n'a pas eu raison de ta passion, justement, pour le ski. Quand on atteint des si hauts objectifs comme ça, de remporter les championnats du monde, je ne sais pas si tu avais une liste d'objectifs. As-tu déjà fonctionné avec une liste d'objectifs de ce que tu aimerais atteindre ou pas? Parce que quand on atteint des gros objectifs, normalement, il faut en ajouter d'autres. Il faut en ajouter des petites lignes. Il faut les cocher et en ajouter d'autres. Qu'est-ce qu'il y a sur ta liste maintenant que tu es championne du monde? Est-ce que ça a changé, cette liste-là? Je ne pense pas qu'elle ait changé. L'année dernière, je voulais déjà être sur le podium. Tu n'avais pas mis championne. Je n'avais pas vraiment mis championne du monde, donc je ne peux pas vraiment la choper. Mais là, tu as pu l'argent. Tu veux mettre deux crochets. Oui, c'est ça. Mais là, je pense que ça va être plus facile d'avoir cette confiance-là que je peux remplir mes objectifs d'être sur le podium. Puis là, de l'avoir faite, c'est sûr que je vais aller chercher de la constance là-dedans puis d'être sur le podium. Pas juste par un flash puis ne pas dire impossible dans le finish de dire, je l'ai eu puis m'en souvenir aussi. Oui, c'est un bon but. Oui. Mais avec le temps, c'est ça, comme Michaela qui est rendue à la coissette, elle doit s'en rappeler. Oui, c'est intéressant. Il y a du monde 88, je pense, en cours du monde. Oui. Mais ça va être une grande année. Ça peut être une grande année pour toi parce que tu vas te permettre aussi d'aborder ces courses-là en disant, je fais partie de l'élite mondiale est-ce que maintenant tu es capable de dire ça? Parce que tu te dis, je ne veux pas que ce soit juste un flash. Mais quand tu vas te présenter sur les lignes de départ maintenant, quand tu regardes Michaela, quand tu regardes Petra, quand tu regardes Laura, toutes les autres filles que tu as du lait peut-être, est-ce que maintenant tu as un regard différent? Est-ce que tu arrives avec le même aplomb ou un aplomb augmenté maintenant que tu as ce titre-là? Oui, bien oui. C'est sûr, ça va être... Je dis oui là puis après, je me dis quand je vais être au départ même. Ma première course, c'est toujours un peu spécial parce que tu ne sais pas tu es tu où, je ne me suis pas entraînée avec d'autres nations encore. Mais avec le ski que je fais en ce moment, la constance que j'ai, je pense que je suis capable. Puis un de mes objectifs, pas de résultats à aller chercher pour atteindre mes résultats, c'est vraiment de sentir qu'à chaque course, peu importe quelle piste que c'est, quel parcours que c'est, je suis en confiance que je peux attaquer à 110 %. C'est comme je disais, en regardant ma descente, les plats à pitch, ce n'est pas ma force. Quand j'arrive sur une bosse, souvent je suis un peu plus stressée, je me dis, il y a une bosse, il faut que je la jante bien puis après le pitch à plat, je l'attaque. Mais mon but, c'est d'arriver à chaque course puis me dire je peux compétiner avec les autres puis que peu importe si je n'ai pas eu une bonne journée d'entraînement avant, je sais que je peux attaquer parce que je suis capable puis je suis aussi bonne que les autres. Je ne pense pas que Michael Schaeffrin ou Wendy ou Léna, ils arrivent à une course puis ils disent « Ah, cette piste-là est plus pour moi, cette piste-là, ils veulent gagner toutes les courses puis ils savent qu'ils sont capables. » C'est un peu ce mindset-là que je vais aller chercher pour avoir de la conscience. Un peu plus tôt, tu parlais de fierté aussi puis je me souviens après ta victoire en championnat du monde, tu avais écrit un texte pour Podium puis tu disais « J'avais hâte d'être fière de moi. » Mais ça, ça m'a marquée parce que justement, qu'est-ce qui fait que tu n'étais pas capable peut-être d'être fière de toi avant ça, cette confiance-là? Je pense justement que c'était de me laisser croire que je n'étais capable pas de le faire, mais de me mettre dans une position de le faire, de gérer ce stress-là puis d'arriver à une course, d'être confiante, d'exécuter puis d'avoir les résultats qui matchent parce qu'au final, ce qui me frustrait, c'est que ce qui me frustre le plus dans la vie, c'est de ne pas être capable de faire quelque chose, surtout quand je sais que je suis capable ou que normalement je suis capable puis là, tout d'un coup, je ne suis plus capable puis on dirait que c'est ça qui arrivait en entraînement. Je l'avais en entraînement, je ne l'avais pas en course puis j'étais comme un peu perdue pour trouver la solution puis à chaque fois que je me laissais croire, je faisais un pas en arrière puis je suis comme voyons, je vais-tu l'avoir? Puis c'était ça un peu qui me rendait pas fière parce que je savais que j'étais capable en entraînement, pourquoi je... C'est la même affaire? Bien, c'est la même affaire. Des fois, je roule en auto ou je suis comme tout seule puis je vois ma médaille dans ma chambre puis je me dis, la gueule, cette journée-là, j'étais la meilleure au monde. Puis encore, c'est bizarre, mais je suis vraiment fière. C'est fou, là. Puis là, tu as réussi, bon, tu es championne du monde, tu es sur l'équipe de ski alpin, mais tu ne fais pas juste ça. Tu as parlé d'études un petit peu tantôt. Tu étudies à la polytechnique en génie biomédical. De que c'est que ça mange tant d'hiver. Et tu as le temps de faire tout ça en même temps. On veut savoir... Oui, mais c'est occupé quand même, mais comme je disais tantôt, j'aime ça être occupée, j'aime ça remplir mes journées. Mais j'ai un super bon support de l'école, ça fait que ça aide. mais biomédicale, dans le fond, moi, j'aimerais aussi travailler en biomécanique, faire des prothèses pour handicapés ou en robotique médicale, parce que j'ai un bac en sciences informatiques de quand j'étais au Vermont. Fait que c'est ça, j'aime ça faire l'école, faire un deuxième bac. Mais je pense que pour moi, c'est important d'avoir cet équilibre-là. Tu sais, sur la route, honnêtement, on a quand même du temps. J'ai peut-être d'autres projets que je ferais si je n'avais pas d'école, mais en ce moment, c'est mon projet de préparer mon après-carrière. Parce que comme on a dit, je vais avoir besoin de sous. Non, c'est ça. Ça t'y a occupé mentalement. La meilleure des chances d'un. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir t'asseoir avec nous. Merci beaucoup. Puis je te souhaite la meilleure des saisons et surtout, j'invite les gens à la maison qui n'ont peut-être pas été sensibilisés, mais continuez à suivre c'est disponible souvent sur le site de Radio-Canada Sport en voie de diffusion. Et je le rappelle, commanditaire, entreprise, qui que ce soit, on sonne la cloche, n'hésitez pas. Puis honnêtement, le plus gros impact, tu sais, suivez le ski alpin, allez voir les courses qui sont divisées, donnez de la visibilité à notre sport, puis ça, ça va faire une différence, pas juste pour moi, mais pour toute mon équipe. Amuse-toi bien. Je te souhaite une excellente saison. Merci d'être passée. Merci, Laurence. Ça a été vraiment un plaisir. Merci beaucoup. Et donc, toute la saison, pour ceux qui veulent suivre Laurence Saint-Germain, c'est assez simple, c'est sur le site de Radio-Canada Sport. Il y aura plusieurs compétitions qui seront en webdiffusion. Et sinon... Puis sinon, vous pouvez toujours vous abonner à notre chaîne YouTube pour continuer de suivre les autres épisodes d'Entre-deux-jeux et toutes sortes d'autres contenus sportifs. Si vous avez des athlètes que vous voulez entendre, écrivez-le nous, c'est important. On est... En commentaire, là. Toujours prêts à découvrir des athlètes. Oui. Merci d'avoir été là. À la prochaine. C'était correct. C'était fou, le parfait. C'était une belle discussion, tout ça. On va partir. On m'appelle pour me dire que c'est un mauvais départ. Oui, bonjour. On est en entrevue, là. Oui, on va passer. On va passer avant. Pour être certain. Pas gêné, lui. C'est bon. Merci beaucoup. Au revoir. Parle au téléphone pendant que j'essaie de conclure. Il fallait que je décroche parce que ça faisait un gros... Qu'est-ce qu'il y a? Même moi, je me laisse enfargir, là. Non, c'est du tout est correct. Mais pourquoi t'as ri? Ben non, tout n'est pas correct si t'es partie à la rire. Peut-être même. Allez-y, allez-y, allez-y. Mais là, on continue? Oui, oui, oui. Ben, on va commencer. Allô, c'est Laurence Saint-Germain, championne du monde de ski alpin. Je viens de finir l'épisode... Je vais refouler ton... Ben non, non. Je viens de finir d'enregistrer l'épisode. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501